Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour briser un PA sur une bague de corruption, on fait ça pour un abonné, il espère avoir un G nirperf et il me dit que la sagesse est la dernière ligne à monter en termes de priorité. Le G de base est plutôt bon, voire très bon. Eh bien c'est parti. On va y aller gentiment sur le docrit. Il faut espérer que le PA saute assez vite là idéalement. On peut quand même mettre une petite ruine sagesse dans le tas. Ok. Là on peut choper du très gros G en principe. Ok, ça se présente très très bien pour l'instant. On peut compter depuis le début. On a eu 4, plus 6 moins 9, plus 3 plus 5 moins 6, plus 3 moins 5, plus 12 moins 9, plus 96. On a... Je suis raté. Je crois qu'on doit avoir 100. Un truc comme ça. Je me suis planté dans ma calculatrice. Là c'est une catastrophe. On va gentiment le refaire, pas de panique. 3 plus 6 moins 5, plus 6. Le chat vous comptez avec moi. Je compte sur vous. Si je me plante vous êtes autant responsable que moi. Moins 9, plus 3 plus 5 moins 6, plus 3 moins 5, plus 12, moins... C'est mon plus 12 qui fait un truc bizarre là, on est d'accord. J'ai pas cliqué ou quoi ? J'ai pas cliqué ou quoi ? Ça me la refait. Je vous promets qu'on n'y passe la soirée. Je veux rien savoir, on passe la soirée dessus. J'arrive pas à faire plus 12 sur ma calculatrice. On va y arriver. 3, plus 6 moins 5. Là mon watchtame YouTube est en train de s'effondrer à cause de ça, mais je m'en fous. Plus 3, plus 5 moins 6. Plus 3 moins 5, plus 12. Moins 9. Ah, je me disais bien. Plus 96. Je savais qu'on avait 100, je l'ai fait de tête. Mais ma tête marche, la calculatrice marche pas. Excusez-moi, au bout d'un moment, on fait ce qu'on peut. Bon. Donc on a 100 depuis, c'est magnifique. On va, je pense, bouriner une rafo. Qui passe direct, moins 10. On va venir gentiment récupérer sur un dommage simple. Ok. On va mettre le crit. On a moins 10. Les résistances, moins 6. Bon là on fait une dinguerie là. Ça va être 2 crit. Dommage terre et dommage note, moins 15. Tout qui passe. Oh là là, le jet de fou furieux. On a 59. 59. Je pense que là le plan ça va être double passa. Alors en fait on a 2 options. C'est soit on bourrine un moins invitalité. Là c'est 2 passa, une pavie, une pod. Et on a un 249 vita perf sur le reste. Soit on bourrine et tenta dommage sort, dommage distance pour essayer de faire un 2%. Un truc dans le genre. Oh oui, je peux mettre de la rune, sagesse normale. Tout à fait, oui ça marche aussi. Après elle a pas ça, elle peut crit. Mais ça évite de faire un over, je pense effectivement le call sagesse est bon. On va faire ça, je pense. On va faire tac, tac. Les 2 étaient des options viables. Mais comme ça, effectivement, ça prend moins la tête. 44. Bon, il nous faut une pavie. Moins 18. Il nous faut une pod. Plus 0, 1. On a 26. 26 depuis. 26 depuis. Ouais, bon c'est dommage, on a pas les 2 tenta. Genre dommage sort, dommage distance, dommage mêlée ou je sais pas quoi. 10 tenta de sort, bah ça me va. Ça me va tout à fait. A noter qu'on aurait éventuellement pu partir en over vita. Mais ok, il nous faut la rune. Yves part l'acheter et on enchaîne sur l'attentat direct après. Ok, bah on va tenter notre petite rune dommage sort. Sachant que, bon là ce qu'on espère c'est un crit. Parce que si on a juste un succès neutre, bah ça nous fera du 1%. C'est ce qu'on peut avoir avec une rune transcendance. Alors que si on a un crit, on peut retenter une derrière et espérer un 2%. Voilà, c'est vraiment, on espère, on croise les doigts. Là malheureusement il n'y a pas grand chose à faire avec le puits. Je dis ça mais en vrai, attendez on a 26. Attendez, attendez, on va se ressaisir 2 minutes. Avec 26, on peut essayer de crit une rune qui pèse 4. Et si j'arrive à en trouver, dans le sac de rune. Si je fais ça, voilà, si je crit la fuite là, on gagne une tenta de mâche sort. Pas de crit, pas de crit, j'ai moins 8. Ok, bon là ça va devenir technique. Bon, c'est pas grave. Ça se tentait. Allez. Est-ce qu'on est là à tenter de mâche sort ? Ça passe pas. Bah ça nous laisse tranquillement la petite transe à mettre sur l'item et c'est parfait. Ouais, j'ai pensé si ça crit, en vrai ça ferait un jet rigolo. Mais, bah écoute, est-ce qu'on peut ? C'est pas mal en vrai, ça aurait été pas mal un petit peu de fuite sur un stuff comme ça. Ça reste un magnifique item, c'est super. Moins invitalité sur cet item, pas facile à faire. Enfin, je dis pas facile à faire, ça va, il y a Pierre. Franchement, dans les items sans puits, celui-là est quand même pas très compliqué. Ceci dit, il y a les 7% crit qui sont pas toujours évidents à aller choper. C'est une ligne assez lourde, mais bon, pour le reste, on a 20 sagesse, pas beaucoup de stats, pas beaucoup de vita. C'est un item qui est pas très dur à faire. Et, bah je sais pas s'il veut une transe maintenant, a priori, pas maintenant. Il a la liberté de soit la mettre lui-même, soit le vendre comme ça, selon ce qu'il veut en faire. Et bien écoutez, c'est super, ça vient conclure cette vidéo brisage, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de le trouver en commentaire et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt. Bon, ici, on a un cas de figure un peu particulier. J'ai acheté une magnifique cam dame du hasard, avec un gros G, over vitalité, nir perf sur le reste, avec juste le retrait PM négligé, mais on s'en fout. C'est pour aller sur un Nouginac au PVM, sur un mode Barbary, le dame du hasard, très stylé. C'est un très gros G ici, mais moi, j'ai pas besoin de l'over vitalité, j'ai besoin d'une rune de transcendance dommage au sort. La question, c'est, comment, enfin, quelles sont les meilleures runes à mettre ici, pour aller chercher le perf vita, ou le plus proche du perf vita. Sachant que je veux aussi la prospection. Donc, j'ai réfléchi un petit peu, là. Je pense que le mieux, ça va être de spammer les runes prospes. Voilà, je pourrais faire un enchaînement de runes en bidoyant avec des potes. On pourrait faire, par exemple, la papote, qui fait moins 38. Il y a plus que 10 à virer. On pourrait faire des petites arborescences comme ça. En fait, dans un cas de figure, comme la vitalité, à chaque fois, on est à 1 près. Typiquement, une rune prospe, ça peut me faire moins 15 ou moins 16. Il faut faire des arborescences de cas de figure pour pouvoir voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent, par disjonction, se recouper. Et assurer d'avoir le perf. Mais là, je ne vais pas faire ça parce que je veux de la prospection aussi. Donc, en fait, je vais influencer mon choix de runes par le fait que je veux monter ma prospection. Donc, c'est parti. On va mettre juste des prospes. Et il y a un cas de figure idéal où j'ai triple moins 16. Triple moins 16 vitalité. Et on a gagné de la prospection et on est au pair vita. Et dans le pire cas de figure, ça me fait double moins 16 et moins 15. Et ça me mettra à 351. Auquel cas, c'est l'assaut. C'est juste qu'on aura une vitalité pas propre. Mais on aura peut-être gagné un peu de pp. Voilà. Donc, c'est juste parti. Petite rune prospe. Voilà. Évidemment, ça crit. Ok, moins 15. Alors là, par contre, il y a peut-être moyen de négoer des trucs. 383. Ça me fait 33 d'over. 33 d'over. C'est une pod et une rune qui pèse 4. Je pense que je peux en mettre une prospe. Ok, moins 16. Alors ça, c'était pas trop le projet. Si j'avais eu moins 15, j'aurais pu tenter un moins 5. Il y avait qu'une rune innée, par exemple. Et ensuite, mettre une pod. Donc là, du coup, ça va plus être le plan. Je pourrais... En runnant, je pense que je vais juste y aller très très safe. Parce qu'il y a aussi un truc à prendre en compte. C'est que la prospe, elle peut passer. Et si la rune prospe, elle passe... Euh, la rune pod, pardon. Après, c'est la sauce pour mettre la rune trans. Et là, ça peut probablement foirer le jet. Je préfère avoir un peu moins de vitalité. Avoir une vita non perf. Mais si je peux choper un perf pp avec un petit crit ou un truc comme ça. Ça me va. Voilà. Bon, bah du coup, on a amoché la vita. Mais j'ai aucun regret. C'était mon choix que j'assume. Parce que je voulais monter la prospection pour mon GPVM. Donc maintenant, il nous faut juste un petit... Un petit moins 5, ce serait bien. Moins 6, évidemment. Hé hé. Bon. La vitalité n'est pas très belle. On a eu vraiment très très peu de chance, là. Sur les petits écarts de 1 qui sont de la RNG. Mais par contre, j'ai eu un crit prospection et full succès neutre. Donc je m'en sors avec 14 prospections pour du GPVM. Je considère que c'est quand même conforme à ce que je voulais. Et je ne regrette pas mon choix de rune. Je pense que c'était tout à fait correct. Par contre, si vous avez un avis critique là-dessus. Que vous auriez fait autrement. Que vous avez une autre idée de ce qu'on aurait pu faire. Avec ce cahier des charges. On veut une vita aussi perf que possible. Mais on veut monter la prospection. Et on ne veut pas de prendre du risque de ne pas pouvoir poser la transe sur un Génier Perf. Bah vous pourrez me le m'écrire en commentaire. C'est toujours intéressant. Allez, on pose la petite transe là-dessus. Dommage sort. Magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada